La Relativité Générale 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 Alors aujourd'hui cette conférence qui est la deuxième du cycle va aborder finalement les balbutiements de la cosmologie. On a eu les bases de la Relativité Générale, les réflexions d'Einstein et puis Jean a parlé un petit peu aussi de le maître et des premières modélisations de l'espace et du temps. On va sortir des mathématiques pour se poser la question de savoir à quel point cet espace-temps que l'on écrit a quelque chose à voir avec notre univers et donc comment est-ce qu'on va pouvoir faire une représentation on va dire mathématiquement cohérente et physiquement qui fait sens de notre univers et surtout parce qu'on veut faire de la science, comment est-ce qu'on va commencer à comparer cela avec les observations. Donc je suis sûr qu'on entendra parler de Slipher, de Hubble et peut-être de bien d'autres. Donc ça c'est le programme de ce soir et juste pour que vous ayez une vision d'ensemble un peu du cycle, la prochaine conférence qui sera donnée par Nabila, elle va nous parler d'observations beaucoup plus contemporaines, en particulier celle du fond diffus cosmologique qui est considéré comme un des piliers du modèle cosmologique standard. Et puis à la fin je compléterai pour vous parler surtout de la matière en fait parce qu'on est fait de matière et c'est ça qui fait peut-être la différence entre les maths et la physique, c'est de mettre de la matière dans l'univers et voir comment cette matière se comporte. Donc voilà, je vous laisse entre les mains de Jean-Pierre qui va vous présenter Le Maître et Friedman et parmi les livres que tu as écrits, je crois que tu, je me rappelle parce que je crois, j'en suis sûr, que tu avais édité ce livre, les textes de Friedman et de Le Maître, voilà, commenté. Et donc ça c'est un très bon ouvrage pour avoir les textes originaux parce que c'est bien d'aller aux conférences de vulgarisation, vous pouvez aussi lire les textes originaux parce qu'on apprend beaucoup de choses, voilà. Jean-Pierre, bonne conférence. Merci. Et bonne conférence à tous. Merci Jean-Philippe pour cette... Applaudissements Donc merci Jean-Philippe pour cette bien aimable présentation et merci aux deux organisateurs, Jean-Philippe et mon collègue Jean-Einstein, de m'avoir permis effectivement de venir, d'intervenir dans ce cycle, voilà, pour vous parler d'une période assez fascinante, d'une quinzaine d'années qui a vu la naissance de la cosmologie relativiste avec le volet à la fois confrontation de quelques hypothèses théoriques issues évidemment de la relativité générale et puis les premières observations de nature cosmologique. Je vous remercie, vous le public, d'être revenu aussi nombreux ce soir. Donc voilà, ce que je veux raconter, c'est fondé sur tout un ensemble d'écrits que j'ai commis sur cette question-là. L'un d'entre eux est dans effectivement cet ouvrage auquel Jean-Philippe a fait allusion, qui se trouve donc facilement en collection de poches, dans la collection Point Science, et puis effectivement des travaux un peu plus détaillés, un peu plus spécialisés, qui analyse très en détail certains des textes fondateurs, comme l'article qui est montré à droite, publié dans le journal Relativity and Gravitation, et qui analyse très très en détail, donc le contenu de quelques-uns des textes fondateurs de cette cosmologie relativiste, à la fois théorique et expérimentale, notamment des textes de Georges Lemaitre dont je vais beaucoup parler. Donc vous savez que... J'ai déjà un micro qui est tombé, mais je vais le remettre, c'est pas grave. Pourtant j'ai pas bougé. Voilà. Vous savez, ou si vous le savez pas, vous allez l'apprendre tout de suite, que c'est l'observation du décalage vers le rouge des galaxies qui a conduit à confirmer une intuition théorique qui avait été développée indépendamment par deux théoriciens dont je parlerai, Alexandre Freeman et Georges Lemaitre, et qui a conduit donc au premier modèle d'univers dynamique, par rapport au premier modèle, je reviendrai évidemment plus en détail sur cette question-là, au premier modèle cosmologique élaboré en 1917, puisque c'est en fait en un centenaire, le modèle d'Einstein, dit statique, également un modèle, notre modèle de 1917, statique également, mais présentant quelques caractéristiques intéressantes et dont je reparlerai, le modèle de deux citeurs. Alors c'est généralement considéré comme les plus importantes découvertes du XXe siècle, je dis bien toutes catégories scientifiques confondues, et cette découverte est généralement attribuée dans les médias et dans les écrits de vulgarisation, surtout anglo-saxons, à l'astronome américain Edwin Noble, à la suite d'un article qu'il a publié en 1929. Or, comme je vais vous l'expliquer, les décalages vers le rouge des galaxies ont été d'abord découverts par un autre astronome américain, qui est un petit peu tombé dans l'oubli, mis à part évidemment les historiens des sciences qui s'intéressent à cette période, qui s'appelle Vesto Slipher. Leur interprétation en termes d'expansion de l'univers, c'est-à-dire la grille de lecture théorique de ces observations, a été formulée pour la première fois précisément par Georges Lemaitre en 1927. Et pour finir, je ne veux pas taper particulièrement sur Edwin Noble, qui a fait aussi un travail remarquable, mais il n'a jamais cru à l'expansion de l'univers comme on le croit dans ses écrits. Donc il n'est évidemment absolument pas le père de la cosmologie relativiste des modèles d'univers en expansion. Ce qui nous amène à nous interroger, mais ça on répondra peut-être uniquement à la fin, finalement pourquoi certaines découvertes, c'est une décoration très générale qui sort du domaine de la cosmologie, pourquoi finalement certaines découvertes qui s'avèrent un jour être absolument fondamentales dans l'histoire des sciences et des idées, n'ont eu que peu d'impact au moment où elles ont été faites. Ça a été le cas, comme vous verrez, des observations du décalage vers le rouge par Slipher. Et pourquoi ces découvertes ne sont souvent pas attribuées à les véritables auteurs, ce qui va être également le cas. avec ce que je vais vous raconter. Alors commençons avec Vesto Slipher. Donc vous voyez un portrait à gauche et à droite. Il est en train de s'occuper du télescope dont il avait la charge à l'observatoire Lowell. Alors vous voyez ces dates-là, 1975-1969, il a vécu assez longtemps, mais comme on va le voir, après ses observations, jusque dans les années 1920, après il sera pratiquement rayé de la carte. Ce que fait ce qu'on prend Vesto Slipher, c'est utiliser la technique du décalage spectral pour mesurer les vitesses radiales des objets célestes. Vous savez que donc, par ce qu'on appelle l'effet Doppler, plus exactement l'effet Doppler physio, en ce qui concerne le rayonnement électromagnétique, qu'on fait passer la lumière à travers un prisme, un appareil qu'on appelle par exemple le spectroscope, vous décomposez la lumière en ses différentes fréquences, ses différentes longueurs d'onde. Et vous avez également un moyen, grâce justement à cet effet Doppler physio, de mesurer la vitesse radiale. La vitesse est radiale, c'est la composante de la vitesse. Vous avez une vitesse quelconque d'un objet céleste, vous pouvez toujours la décomposer en deux vecteurs, un vecteur tangentiel et un vecteur radial. Pour les objets extrêmement lointains comme les galaxies, on n'a pas accès aux vitesses tangentielles, parce que les galaxies sont trop loin, même si leur déplacement est important. Par effet, les perspectives, on ne les voit jamais bouger, changer de position. En revanche, on a accès aux vitesses radiales avec une grande précision, grâce précisément à cet effet Doppler physio, qui vous dit que si l'objet se rapproche de vous, le spectre va être entièrement décalé vers les plus grandes fréquences, ou les plus basses longueurs d'onde, les plus grandes longueurs d'onde, on appelle ça un décalage vers le bleu, ça signifie que l'objet se rapproche de l'observateur, et au contraire, si l'objet s'éloigne, on appelle ça un décalage vers le rouge, donc l'ensemble du spectre est décalé vers les basses fréquences, et les plus grandes longueurs d'onde. Donc, Slifert commence à appliquer cette technique, grâce au nouveau télescope qu'il a fait installer à l'observatoire Lowell aux Etats-Unis. Et dès 1913, il publie une première mesure de vitesse radiale d'une galaxie. Pardon, on va appeler ça une nébuleuse spirale, parce que, comme on va le voir, à l'époque, la controverse au sujet de la nature extra-galactique ou pas, de ces nébuleuses, c'est-à-dire ces tâches floues que l'on voyait déjà dans les télescopes développées au 18e et 19e siècle, faisait débat, savoir si c'était simplement des nébulosités appartenant à notre propre galaxie, qui aurait pu être la seule galaxie de l'univers, ou au contraire, si c'était d'autres voies lactées, j'en parlerai. Donc, il fait la première mesure d'une vitesse radiale de la nébuleuse spirale, cataloguée M31, aujourd'hui, on appelle ça la galaxie d'Andromède, et il mesure une vitesse radiale négative, c'est-à-dire un décalage vers le bleu, et il se rapproche de nous à une vitesse de 300 km par seconde. C'est ce qu'il mesure. Bien. En 1925, il augmente le panel des galaxies qu'il observe, et là, première grande surprise, il mesure une vitesse radiale de 15 galaxies spirales, et il en trouve 13 qui sont positives. Alors, c'est un petit peu étonnant, positif, c'est-à-dire un décalage vers le rouge, cette fois-ci, c'est-à-dire interprété en termes de vitesse propre, c'est une vitesse d'éloignement. Et en plus, la mesure du décalage spectral, la valeur du décalage spectral, est directement liée, dans cette interprétation, en tout cas des faits Dopplers, à une vitesse radiale, donc, que l'on peut estimer. Et la vitesse moyenne de cet échantillon de spirale, qui s'éloigne, est de 400 km par seconde, et ça représente 25 fois la vitesse moyenne des étoiles de notre galaxie. Ce qui commence, effectivement, à laisser suggérer que ces objets-là ne sont peut-être pas, justement, des objets de notre galaxie, pour avoir des vitesses aussi considérables. En 1917, il augmente son échantillon à 25 pyrales, et 21 présente, un décalage vers le rouge. Et finalement, les seules exceptions, ce sont finalement des galaxies très proches de la Voie lactée, les plus proches de nous, c'est-à-dire les galaxies de ce qu'on appelle aujourd'hui le groupe local de galaxies, dont faisait partie, évidemment, Messier 31, qui est notre grande voisine en Gromède, la galaxie du Triangle également, et puis une autre galaxie qui n'est également pas très éloignée, qui s'appelle aujourd'hui Messier 81. Alors, Schlieffer comprend la portée possible, mais c'est un pur observateur, ce n'est pas un théoricien, mais il commence à soupçonner la portée possible de ces observations, les implications possibles, et voici donc ce qu'il écrit en 1917, lors d'une communication, il rappelle que finalement, ça fait quand même un certain temps que certains savants, philosophes, ont suggéré que justement les nébuleuses spirales sont des systèmes stellaires vus à des grandes distances, c'est-à-dire des systèmes stellaires à part entière comme des Voie lactée, en fait, comme la Voie lactée. Et donc, on appelle ça la théorie des univers îles, qui, on laissez deux mots, on appelle ça donc la théorie des univers îles, à laquelle je reviendrai brièvement, qui concerne donc notre, voilà, notre système stellaire, c'est-à-dire la Voie lactée, comme une grande nébuleuse spirale, au sein de laquelle donc nous nous trouvons, et à partir de laquelle donc nous voyons l'univers extérieur. Et cette théorie, me semble-t-il, gagne de support dans ces observations présentes. En 1914, un grand astrophysicien de l'époque, qui s'appelait Ersfond-Russell, qui s'appelle Ersfond, pardon, qui est célèbre pour un diagramme stellaire qui s'appelle l'égramme d'Ersfond-Russell, écrit à Slipher, lui, il commence également à mesurer la portée des observations de Slipher, il lui écrit, voilà, félicitations pour cette belle découverte de la grande vitesse radiale, des grandes vitesses radiales de quelques nébuleuses spirales, et il me semble qu'avec cette découverte, la grande question de savoir si les spirales appartiennent au système de la voie lactée ou non, est répondue à une réponse avec une grande certitude, grâce à votre travail, c'est-à-dire qu'elles ne font pas partie de la voie lactée. Et ça, ça nous amène à parler de ce grand débat, le grand débat de cette époque-là, précisément sur la nature extra-galactique ou pas, de ces fameuses nébuleuses spirales. Alors, la théorie d'un univers Hill, dont Slipher, auquel Slipher avait fait allusion, n'était pas toute récente, puisqu'elle avait été émise pour la première fois en 1750 dans un ouvrage assez étrange d'un astronome théologien mystique britannique, dans un ouvrage qui s'appelait Une hypothèse originale. ça avait été repris de façon un peu plus développée et de façon beaucoup plus connue dans la fameuse... le fameux... enfin, fameux... l'ouvrage du jeune Kant, avant qu'il se lance dans la grande philosophie. Il a écrit Une théorie du ciel en 1755. Il avait fortement soutenu cette hypothèse de Gilles Niver Hill et puis un peu moins connue dans des lettres magnifiques que lettres cosmologiques de quelqu'un qui s'appelait Lambert, cosmologue de l'époque, 1761. Alors, il faut savoir que donc, à cette époque-là, on n'avait même pas encore vraiment de télescope capable vraiment de vérifier quelconque de ces hypothèses de ces univers. Il se trouve que justement, le développement du télescope au cours de la fin du 18e et du début du 19e a conduit précisément, comme le montre ce document un petit peu historique, à extrait d'un ouvrage de William Herschel qui est un des grands observateurs de l'époque, bénéficiant, sachant construire des télescopes de plus grande ampleur, dans un ouvrage qui s'appelle La construction des cieux, daté de 1811, avec donc, voilà, ces images, ces dessins, ce n'est pas encore l'apparition de la photographie, ce sont des dessins faits à la main qui montrent effectivement des amas stellaires dont on ne sait encore si ce sont, je répète, des amas stellaires d'une autre galaxie, comme on en a observé déjà, bien entendu, notamment ce qu'on appelle les amas globulaires, ou si c'était des galaxies, des voies lactées, c'est-à-dire des univers îles à part entière. Alors ce grand débat, ce qu'on va appeler le grand débat, c'est en fait une réunion, c'est un grand mot pour pas grand-chose en fait, enfin le sujet est extrêmement important, mais la réunion va faire un peu pchit, c'est une réunion qui se déroule le 26 avril 1920 au Muséum National Histoire Naturelle de la Spice Southern Institution à Washington et il est organisé en fait par les deux grands opposants, enfin par les deux protagonistes dont les vues sont opposées. Il y en a un qui s'appelle Arlo Chapelet, ce sont deux grands personnalités astronomiques de l'époque, il y en a un qui s'appelle Arlo Chapelet et lui, il défend l'hypothèse galactique, tous ces objets font partie de notre galaxie, il n'y a qu'une seule galaxie dans l'univers, tandis que Hébert Curtis, lui, il défend l'hypothèse extra-galactique, voilà, mais chacun avance l'argument, évidemment, personne n'arrive à convaincre qui que ce soit, en général, on reste sur ses positions, c'est un trait de psychologie typique des scientifiques, malheureusement, et si vous voulez avoir un peu plus de détails sur les détails de ce grand débat, je vous renvoie un article de Virgil and Trimble en 1995 qui est facile à trouver sur le net. Alors, comme je vous le disais, ça fait petite, c'est-à-dire aux conclusions on n'étirait, aucune conclusion détirée, chacun reste sur ses positions. Cependant, on peut lire un article de New York Times daté du 19 janvier 1921 qui rappelle que le docteur Schlieffer fait des observations tout à fait étonnantes et notamment, ça c'est le début d'un article de vulgarisation dans le New York Times qui dit, voilà, la nébuleuse de Dreyer numéro 584 est inconcevablement lointaine et le docteur Schlieffer dit que le champion de sprint céleste est éloigné d'un grand nombre de millions d'années-lumière. Si c'est éloigné d'un grand nombre d'années-lumière, bon, Schlieffer ne peut pas vraiment le prouver, mais il le soupçonne à cause de la vitesse radiale extrêmement élevée de cette nébuleuse-là, ça veut dire que c'est forcément un objet extragalactique. Voilà, ce n'est pas ça qui va permettre de trancher le grand débat en faveur de l'hypothèse extragalactique, mais que tout de même on commence à en parler. Mais alors, pourquoi ça ne fonctionne pas ? Pourquoi on ne convainc pas de la nature extragalactique ? C'est parce qu'il y a une influence négative d'observation de notre grand astronome influent de l'époque qui s'appelle Evan Mannen qui avait fait des fausses mesures, en fait des mesures erronées, mais à l'époque on ne savait pas qu'elles étaient erronées, sur des mouvements propres d'étoiles dans certaines nébuleuses spirales proches et il avait montré et il avait cru mesurer, voulu faire croire que ces mouvements propres étaient très très grands et donc il n'y avait aucune incompatibilité avec les grands mouvements propres supposés dans les nébuleuses de Dreyer. Et donc voilà, ça a eu une influence négative sur la perception de l'hypothèse et de l'univers Hill. En 1925, Edwin Hubble qui a quand même fait quelques belles choses dans sa carrière a prouvé effectivement la nature extragalactique des nébuleuses spirales et il a clos définitivement le grand débat. Alors souvent on dit un petit peu dans la vulgarisation qu'il a fait ça d'abord avec la fameuse Messier 31 la nébuleuse d'Andromède mais pas du tout. Le premier papier fait allusion à une traite d'une galaxie qui s'appelle NGC 6822 1925. Un deuxième en 1926 c'est la galaxie du Triangle qui est une galaxie du groupe local et le troisième en 1929 seulement c'est la fameuse galaxie d'Andromède. Alors là attention on n'est pas dans le décalage vers le rouge puisque il se trouve en fait que ces objets-là sont proches de nous et sont décalés vers le bleu parce qu'il faut partir du groupe local. Donc Hubble utilise une technique dite des étoiles variables céphéides. Alors ce n'est pas lui qui l'a inventé comme on le verra il n'a pas inventé grand chose. C'est un astronome américain qui s'appelait Henrietta Leavitt qui en 1912 avait effectivement suggéré que certains types d'étoiles variables que l'on appelle des céphéides parce que le premier représentant se trouvait dans la constellation de Céphées dans notre galaxie ce sont des étoiles variables ça veut dire que sa luminosité varie mais ce sont des étoiles à variabilité périodique avec une période de variation donc régulière et elle avait suggéré qu'il y avait un lien entre la période donc facilement observable et la luminosité intrinsèque pas seulement la luminosité apparente qu'on reçoit mais la luminosité intrinsèque due à un véritable phénomène de pulsation de l'étoile dû à des conditions physiques particulières et à partir du moment où on a la luminosité intrinsèque et la luminosité apparente on en déduit la distance bien entendu donc elle avait proposé que les céphéides pouvaient être des indicateurs de distance donc qu'on pouvait observer les étoiles céphéides dans des objets proches ou lointains d'autres galaxies on commence par calibrer à partir des céphéides de notre galaxie puis éventuellement dans d'autres objets dont je répète à cette époque on ne sait toujours pas s'ils sont extragalactiques ou pas et bien grâce à ces diagrammes que vous voyez il y a cette relation période luminosité intrinsèque qui va nous donner donc la distance et c'est précisément ce que Edwin Hubble utilise très astucieusement cette technique-là et donc voilà cette photographie historique montre Edwin Hubble tenant en main ça c'est pour la publicité il aimait beaucoup les médias comme certains d'entre nous il avait donc une photographie en noir et blanc de la grande nébuleuse d'Andromède et il montre du doigt l'une des céphéides qu'il a repérée dans la nébuleuse d'Andromède et donc c'est grâce à ça qu'il montre que la nébuleuse d'Andromède et les deux autres qu'il a étudiées sont à des distances très supérieures à la taille estimée de notre galaxie donc ce sont des objets extra-galactiques dont le grand débat est clos il s'agit bien les nébuleuses spirales observées ce sont bien des voies lactées extérieures à la nôtre alors un petit détail historique qui n'est pas totalement inutile mais qui n'est pas fondamental c'est qu'en fait il fait une erreur sur les distances c'est-à-dire il utilise une douzaine de céphéides dans la nébuleuse d'Andromède là M31 pardon il manque le 1 ici il estime la distance à 500 000 années-lumière donc en fait c'est 4 fois moindre que la vraie distance qui sera déterminée plus tard parce qu'on s'apercevra mais à plus tard l'astronome Bade en 1944 montrera qu'il y a deux types différents de céphéides chacun avec une relation période luminosée différente et finalement quand on recalibre tout ça on s'aperçoit que les distances estimées à l'époque de Hubble avec un seul type doivent être multipliées par 4 donc en fait la galaxie d'Andromède elle n'est pas à 500 000 années-lumière elle est à 2,2 millions elle est encore plus éloignée mais peu importe à l'époque ça suffisait 500 000 années-lumière c'est beaucoup plus que la taille de notre galaxie qui est de l'ordre de 100 000 années-lumière grand maximum donc c'était un objet extra-galactique et donc voilà je précise juste au passage qu'aujourd'hui les céphéides continuent à être utilisées comme premier barreau de l'échelle de mesure des distances dans l'univers jusqu'à une certaine distance jusqu'à une distance où on peut encore observer les céphéides évidemment à mesure qu'on va observer des galaxies de plus en plus lointaines on ne va plus distinguer les céphéides grosso modo aujourd'hui grâce au progrès fabuleux de l'observation astronomique on peut mesurer les distances d'objets directement par cette technique des céphéides jusqu'à à peu près 100 millions d'années-lumière voilà donc extrêmement étendu par rapport à l'époque de Hubble cela dit c'est encore un petit pouillème de rien de tout par rapport à la taille actuelle de l'univers qui est de 50 milliards d'années-lumière bien alors ça voilà un petit peu la base la base la base expérimentale non pas encore sur les décalages vers le rouge mais sur au moins la nature extra-galactique des nébuleuses et puis avec et également derrière on a vu que finalement les décalages vers le rouge mesurés par Slyphère étaient déjà aussi un bon support pour ce pour ce grand débat alors petit retour en arrière alors ça je ne vais pas aller très vite puisque Jean vous avez fait ça lors de la première conférence il y a une nouvelle théorie gravitationnelle qui est publiée en novembre 1915 lorsque Einstein et indépendamment Hilbert donnent les équations correctes définitives de la théorie de la relativité générale je rappelle donc en termes très très imagés très simplifiés que les équations du champ d'Einstein relient en fait les propriétés géométriques de l'espace et du temps les objets sont appelés des tenseurs de courbure et autres composantes purement géométrie au contenu matériel qui est représenté par un autre objet qu'on appelle le tenseur impulsion énergie qui représente la distribution et le mouvement de la matière et de l'énergie donc simplifié comme ça compactifié de cette manière là les équations paraissent très simples alors évidemment quand on décide de les résoudre c'est quand même un peu compliqué évidemment mais grosso modo on voit ici le coup de génie d'Einstein c'est d'associer en fait la forme même de l'espace-temps en termes de courbure une description locale de la courbure de l'espace-temps à son contenu matériel et énergétique faisant appel également non seulement à la distribution à la position des corps mais également à leur mouvement puisque le mouvement crée de l'énergie donc crée de la masse voilà alors évidemment c'est une révolution radicale par rapport à la précédente théorie gravitationnelle qui était celle de Newton et qui supposait que l'interaction gravitationnelle était une force la fameuse force d'attraction universelle voilà avec la fameuse formule 1 sur R2 qui marchait très très bien sur le plan expérimental mais qui posait des problèmes conceptuels énormes notamment parce que notamment c'est une force qui était censée se propager à vitesse infinie or depuis Maxwell la théorie électromagnétique on savait qu'il y avait une vitesse limite absolue à la propagation de toute information qui est la vitesse de la lumière donc Einstein comprenant ça donc voilà reformule toutes ces affaires-là et délivre cette nouvelle théorie de la gravitation je n'en dis pas plus parce que Jean vous a certainement mieux expliqué que moi et donc en 1917 Einstein a l'idée évidemment de dériver comme cas particulier de ces équations du champ d'Einstein un premier modèle de la cosmologie s'appliquant cette fois-ci à l'univers dans son ensemble et pas à la description locale d'un système solaire ou d'espace-temps autour d'un objet compact etc. voilà qu'on va appeler le modèle A alors il prend pour hypothèse que la courbure de l'espace global est positive ce qu'on appelle donc un modèle dit de l'hypersphère c'est une géométrie non euclidienne qui avait déjà été étudiée par le génial mathématicien Riemann au siècle précédent donc c'est l'équivalent c'est la généralisation tridimensionnelle de la surface d'une sphère ça a deux dimensions dans la surface d'une sphère c'est une surface courbure uniforme et positive partout on peut généraliser ça à trois dimensions il fait une hypothèse pour résoudre pour trouver les solutions de ces équations-là il faut faire des hypothèses simplificatrices voilà et donc il suppose que il présuppose que la densité de matière reste constante au cours du temps donc déjà il introduit il force le modèle à être statique parce que ça veut dire si la densité va rester constante au cours du temps ça veut dire que le modèle va avoir une taille fixe et ne va plus bouger il ne tient pas compte également d'une pression possible donc il n'y a aucune dynamique dans ce modèle-là c'est donc ce qu'on appelle un modèle distatique mais pour ce faire alors ça c'est le premier tour intéressant de cette histoire complexe mais fascinante c'est que quand il résout les équations originales qu'il avait publiées en 1915 il s'aperçoit qu'il n'arrive pas à avoir un modèle statique l'hypersphère qu'il suppose va se mettre à grandir ou à se contracter il ne veut pas ça il veut un modèle statique et donc il va forcer ces équations il va rentrer il va faire rentrer dans les nouvelles équations un terme supplémentaire qu'il va appeler la constante cosmologique et il va ajuster ce terme-là pour maintenir pour forcer son modèle à rester statique et de fait la constante cosmologique la valeur de la constante cosmologique introduite par Einstein est précisément liée au rayon de l'hypersphère et comme c'est une constante on a bien effectivement une hypersphère dont le rayon ne changera pas au cours du temps et donc la densité également va rester constante au cours du temps donc évidemment vous l'avez compris c'est un modèle sans évolution donc il n'y a pas de Big Bang bien entendu on n'est pas encore là c'est un modèle qui est éternel identique à lui-même dans l'espace et dans le temps comme je vous le disais donc c'est au prix d'une généralisation mais mathématiquement parfaitement cohérente comme l'a montré non pas Einstein mais d'autres chercheurs notamment Cartan le grand mathématicien Cartan c'est là en fait la formulation mathématiquement la plus générale c'est celle que vous voyez à droite avec ce terme-là supplémentaire de la constante cosmologique modèle B la même année l'astrophysicien hollandais de Citer pardon découvre une seconde solution une deuxième solution exacte des équations relativistes qu'on va appeler modèle B il fait pareil supposer l'espace sphérique mais cette fois-ci carrément il considère un espace totalement vide de matière alors quel sens ça a parce que l'espace évidemment il n'est pas vide de matière mais quand même il trouve une solution exacte donc il la cherche mais évidemment pour compenser il met une constante cosmologique la constante cosmologique ça va jouer le rôle d'une forme d'énergie finalement voilà donc l'espace il n'est pas si vide que ça il n'a pas de la matière mais il a une forme d'énergie cette constante cosmologique il trouve une deuxième solution qui est apparemment est statique bon parce que la constante cosmologique est liée également au rayon de l'hypersphère donc ça ne change pas au cours du temps et pourtant et pourtant et pourtant ça commence à soulever pas mal de questions intéressantes puisque la cosmologique qui est introduite comme ça de façon un peu arbitraire elle simule d'une certaine façon une dilatation de l'espace pourquoi ? mais comme on le voit sur ce schéma là quand on suit les lignes d'univers des objets qui vont suivre naturellement qui vont se déplacer naturellement et bien ces lignes d'univers se séparent entre elles au sein d'un espace globalement statique les lignes d'univers au sein de cet univers se séparent entre elles avec une distance qui augmente au cours du temps de cette façon là voilà donc comme je vous le disais la constance cosmologique simule finalement une expansion de l'espace qui n'est pas du tout dans l'esprit de De Sitter alors De Sitter un bon homme extrêmement astucieux très profond il se dit il sait qu'il y a eu des vitesses radiales positives qui ont été mesurées par Slipher donc il se dit je répète on est en 1917 c'est exactement l'époque où Slipher commence à publier ses premiers catalogues de nébuleuses avec des décalages systématiques vers le rouge et donc il se dit il écrit de Sitter si l'observation future confirme le fait que les nébuleuses spirales ont des vitesses radiales quasiment systématiquement positives ce serait une indication qu'il faut plutôt adopter l'hypothèse B c'est-à-dire la sienne évidemment par rapport de préférence à l'hypothèse A qui est celle de son collègue concurrent à Bernstein voilà 1917 bon alors ça n'avance pas vraiment sur le plan théorique jusqu'en 1922 où le génial Alexandre Friedman météorologue cosmologiste mathématicien russe vivant à Saint-Pétersbourg travaillant à Saint-Pétersbourg calcule les premiers modèles d'univers d'autres solutions exactes des équations d'Einstein sans forcer précisément le statisme des solutions et donc en laissant librement les paramètres pour permettre une véritable dynamique de l'univers et donc il étudie dans deux articles majeurs et fondateurs l'un en 1922 et l'un en 1924 il étudie les solutions soit à courbure positive soit à courbure négative donc l'hypersphère d'un côté ou la généralisation de l'hyperboloïde à trois dimensions de l'autre côté mais surtout comme je vous l'ai dit une densité de matière variable au cours du temps il laisse cette possibilité donc évidemment ça introduit des solutions différentes à partir du moment où on suppose une densité variable au cours du temps toujours en négligeant la pression et il trouve donc des solutions absolument dynamiques c'est-à-dire qui sont soit des solutions en expansion contre action qu'il appelle des univers périodiques comme on le voit dans ce schéma-là qui est un extrait en fait d'un de ses articles de son article de 1922 qu'on appelle aujourd'hui un modèle fermé il est fermé à la fois dans l'espace mais aussi dans le temps ça commence et ça finit dans ce que l'on appellera plus tard le Big Bang au début et le Big Crunch à la fin ou alors en faisant varier les différents paramètres une expansion perpétuelle qu'on appelle un modèle ouvert voilà et Friedman traite les solutions aussi avec une constante cosmologique non nulle mais en faisant remarquer que finalement on n'en avait pas besoin et qu'Anson l'avait introduite pour de mauvaises raisons parce que même sans constante sans constante cosmologique on peut avoir des univers aussi bien statiques que non statiques il suffit de faire varier simplement la densité bon Anson n'est pas très content il écrit dans un très petit texte très très bref une remarque sur le travail d'Alexandre Friedman publié dans la grande revue de l'époque et il écrit dans le travail cité les résultats concernant un univers non statique me semblent sujet à caution et puis bon je n'ai pas trop le temps développé mais vous trouverez tous les détails de mon livre l'invention de Big Bang par l'intermédiaire Friedman n'a pas le droit de sortir à l'époque c'est déjà du nord soviétique il n'a plus le droit de sortir mais il utilise un intermédiaire qui s'appelle le monsieur Krutkov un de ses amis pour qui lui a le droit de sortir et d'aller voir Hansen à Berlin et de lui exposer les arguments de Friedman parce que Friedman a écrit une lettre de justification et Hansen comprend qu'effectivement il s'est trompé et donc il écrit voilà en 1923 remarque le même titre dans une note antérieure j'ai critiqué le travail suspensionné mais comme je m'en suis convaincu à l'intestigation de monsieur Krutkov et grâce à la lettre de monsieur Friedman notre objection était fondée sur une erreur de calcul l'une des nombreuses erreurs de calcul que Hansen fera tout au long de sa vie il en a fait aussi comme nous tous je tiens les résultats de monsieur Friedman pour juste et éclairant il montre que les équations du champ admettent pour la structure de l'espace à symétrie centrale en plus de solutions statiques des solutions dynamiques formidable ça y est Hansen est convaincu voilà quand on lit le manuscrit original qu'il a envoyé à la revue Zay-Fritz-Fourphysique il y a une phrase qui n'a pas été publiée la phrase qu'il avait rajoutée donc voilà en plus de solutions statiques il est égal les équations admettent donc en plus des solutions dynamiques qu'il avait rajoutées auxquelles il n'était pas impossible d'attribuer une signification physique bien il fera le même coup avec le maître comme on le verra en 1925 malheureusement Alexandre Friedman qui est aussi météorologiste fait une ascension en ballon à haute altitude et il attrape une pneumonie et il meurt on ne sait pas jusqu'où serait allé Alexandre Friedman s'il avait pu continuer son travail parce qu'il était parfaitement conscient Friedman que c'est une révolution possible pour la cosmologie mais isolée du reste de la communauté il n'était pas au courant des observations qui se faisaient aux Etats-Unis et donc il avait simplement écrit dans son papier qu'il ne disposait pas d'informations expérimentales suffisamment solides pour étayer ses modèles mais il avait déjà prédit que si on était par exemple dans un univers périodique il y aurait un commencement du monde il y aurait une vie finie de l'univers qu'il estimait de l'ordre de 10 milliards d'un milliard pas très loin donc de la réalité cosmologique d'aujourd'hui bon il faut que j'avance et que je revienne sur ces décalages vers l'ouge puisque c'est ça dont je suis censé vous parler alors 1923 on est donc deux ans après le grand débat qui n'est toujours pas encore résolu par Edwin Newell je vous rappelle le grand débat c'est 1925 dans 1923 il a mesuré 41 décalages spectraux il ne fait que ça en fait voilà 36 c'est vers le rouge ça commence à faire beaucoup quand même une fois de plus les 5 qui ne sont pas c'est que des galaxies tout à côté de nous bien Schlieffer qui est un personnage d'une modestie extraordinaire ne publie même pas ses résultats il en parle un petit peu comme ça en écoloque il ne publie pas bien et finalement pour prendre connaissance de ses résultats il faut l'intercession du grand Arthur Eddington le grand personnage du monde scientifique de l'époque qui les reproduit qui reproduit les résultats de Schlieffer dans son livre qui décrit qui s'appelle théorie mathématique de la relativité en 1923 et il y dit bien voilà l'un des problèmes les plus d'empreuve perplexité qui rend le plus perplexe dans la cosmologie d'aujourd'hui c'est la grande vitesse ce sont les grandes vitesses des nébuleuses spirales leur vitesse radiale moyenne sont autour de soit 600 km par seconde parce qu'elles ont augmenté avec l'échantillon parce que si les fers ont mesuré il a élargi son échantillon dans des galaxies plus lointaines et donc au plus elles sont lointaines au plus les vitesses radiales apparemment de fuite sont importantes et donc il y a une grande prépondérance de vitesse de récession donc s'éloignant du système solaire et donc Eddington il se dit mais finalement on a peut-être une solution c'est la solution de De Sitter qui peut peut-être expliquer ça parce que les lignes d'univers des galaxies se séparent les unes les unes des autres alors on est dans une période entre 1923 et 1925 un certain nombre de chercheurs beaucoup plusieurs dont le grand mathématicien Hermann Weill un peu moins connu qui s'appelle Sibler Stein et le très jeune Georges Lemaitre qui commence à peine à faire une thèse démontre mathématiquement qu'effectivement dans la solution de De Sitter si on fait un développement au premier ordre on trouve une relation linéaire entre la distance et le décalage à la spectrale ça semble effectivement soutenir un peu l'hypothèse effectivement de De Sitter un petit détail un peu plus technique en 1924 deux chercheurs qui s'appellent le Wirtz et Lundmark ils cherchent justement une relation linéaire cette phase expérimentale pour voir si ça vraiment on peut le confronter à la formule théorique de la solution de De Sitter ils cherchent une relation linéaire distance-bicesse-radiale dans les oscillations des nébuleuses voilà et donc bon ça marche pas très bien voilà l'échantillon et voilà la droite qu'ils essaient de faire passer bien alors le premier grand moment le deuxième grand moment de la cosmologie relativiste troisième le premier c'est Einstein le deuxième on va dire que c'est Friedman puis le troisième grand moment c'est l'article que publie Georges Lemaitre qui a terminé sa thèse qu'il avait fait initialement avec avec Arthur Eddington et puis après qu'il est allé la terminer aux Etats-Unis Georges Lemaitre donc chercheur belge mathématicien cosmologiste AB au demeurant mais ça n'a pas grand chose à voir avec ce que je raconte même si j'en parlerai j'en dirai un mot tout à l'heure il a fait également une partie de sa thèse aux Etats-Unis et donc c'est un théoricien génial il comprend absolument la théorie de relativité je suis cool et également il a accès à toutes les observations et contrairement à Einstein il y a d'autres il s'intéresse aux observations et il a côtoyé aux Etats-Unis dans ses différents voyages il a rencontré Schlieffer il a rencontré des gens qui se font des observations et donc il publie cet article en français dans les annales de la société scientifique de Bruxelles qui s'appelle l'univers homogène de masse constante de rayons croissants ça veut dire que ça va être un modèle rayon croissant un modèle d'expansion qui rend compte de la vitesse radiale des débuleuses extra-galactiques c'est-à-dire il va avoir un modèle théorique mais qui va expliquer les observations qui va permettre de donner une grille de lecture théorique fondée sur la relativité générale des décalages spectraux à la rouge donc il considère un espace il fait l'hypothèse d'un espace à co-bure positive donc densité de matière variable il rajoute la pression ce que n'avait pas fait Alexandre Friedman puisqu'il soupçonnait qu'au tout début dans le très jeune univers la pression du rayonnement pouvait avoir joué un rôle important de fait il avait raison aujourd'hui il faut en tenir compte et il introduit une constante cosmologique voilà et là encore il l'introduit d'une façon particulière parce qu'il n'a pas encore l'idée du Big Bang donc il se dit il démontre tout de même cette chose là donc je vais l'enregistrer détailler dans cette référence de cet article il ajuste la constante cosmologique à une valeur précise qui permet finalement à ce que le rayon de l'univers qui croit le rayon de son dispersion croit mais non pas à partir de zéro comme dans les solutions certaines solutions de Friedman et le maître mais à partir de la valeur du rayon de l'hypersphère statique qu'Einstein avait calculé en 1917 donc il imagine un univers en fait qui n'a pas de début mais dans le passé infini c'est l'hypersphère statique d'Einstein et puis il y a une instabilité et l'hypersphère se met à grossir et depuis lors l'espace est en expansion donc vous remarquerez qu'il n'y a pas de Big Bang et donc il n'y a pas de problème d'âge de l'univers comme voilà et surtout et surtout et surtout il fait vraiment la première interprétation des décalages vers le rouge qui selon lui donc sont bel et bien liés à l'expansion de l'univers voilà alors je vous donne un petit peu d'attention parce qu'il y a quelque chose de capital qui s'est produit à ce moment là à la fois dans la version française et puis comme on va le voir dans la version anglaise qui sera publiée quelque temps plus tard donc dans cet article là je répète écrit en français donc peu lu utilisant les 40 de débulés extragalactiques figurant dans les listes de Hubble et de Stromberg qui sont en fait essentiellement des décalages de Schlieffer mais peu importe et tenant compte de la vitesse propre du soleil on trouve une distance moyenne de 0,95 millions de parsec et une vitesse radiale de 600 km par seconde moyenne c'est ce qu'avait dit Arthur Eddington soit 625 km par seconde à 1 million de parsec nous adopterons donc et il écrit une formule r prime sur r c'est-à-dire la dérivée du rayon puisque ça varie au cours du temps donc il y a une dérivée r prime on l'appelle divisé par r c'est égal à la vitesse radiale divisé par la distance et il donne la valeur équation numéro 24 bon pour ceux qui connaissent un petit peu les équations là ils auront reconnu ce qu'on appellera plus tard la loi de Hubble mais je viens je viens d'y revenir c'est-à-dire que il dit que les vitesses radiales qui sont mesurées que les décalages spectro-verle-rouge ne sont pas dus à un mouvement propre des objets c'est une vitesse radiale illusoire qui est due à la variation du rayon de l'espace vous voyez la différence capitale chez Hubble il mesure des vitesses radiales il est convaincu que ce sont les objets qui partent au sein d'un espace statique parce qu'il ignore tout de la cosmologie théorique et des solutions dynamiques chez le maître non c'est l'espace lui-même qui est dynamique donc il se dilate au cours du temps donc deux objets dans l'espace qui éventuellement ne bougent pas ou n'ont quasiment pas de mouvement propre forcément ils se bagnent au cours du temps parce que c'est l'espace qui les sépare qui se dilate et il démontre il montre la formule cette variation du rayon de l'espace et directement donne directement la vitesse radiale en fait le décalage spectral comme je lui disais donc c'est la loi de Hubble entre 1927 et 1931 sans publier d'autres articles articles majeurs ne serait-ce pas ce que ce premier article là ne va avoir quasiment pratiquement aucun écho on trouve dans les archives le maître à l'université de Louvain un graphique qu'il a tracé non publié presque comme un écolier sur du papier millimétré où l'on voit en fait son calcul de toutes les solutions possibles pour un univers hypersphérique k égale plus 1 c'est la valeur de la courbure en faisant varier la constante cosmologique non plus en l'en fixant de façon arbitraire comme il l'avait fait pour l'article 1927 et on voit les solutions à Big Bang c'est-à-dire avec un début comme toutes les solutions qu'avait calculées déjà Alexandre Friedman avec en plus d'autres subtilités et on voit selon que l'on fait varier la constante cosmologique on peut avoir un modèle en expansion contraction fermée et puis à un moment à force d'augmenter la constante cosmologique qui joue en effet en quelque sorte répulsif anti-gravitant le modèle commence à s'ouvrir jusqu'à avoir un modèle à expansion perpétuelle y compris une expansion perpétuelle accélérée lors d'une première rencontre entre Hansen et Lemaitre en 1927 lors du congrès Solvay Hansen disait le français c'était l'un des rares à lire le français à l'époque et donc il rencontre Lemaitre il parle avec lui brièvement dans un taxi tout ça ça a été rencontré plus tard par Georges Lemaitre il lui écrit vos mathématiques sont super mais votre physique est abominable voilà il parle de la physique relativiste évidemment voilà alors donc rien ne se passe et puis en 1929 Hubble publie son fameux papier montrant expérimentalement donc une relation linéaire donc expérimentale liant la distance et la vitesse et c'est la fameuse formule V égale HR qui est en fait la même formule qu'avait donnée le maître évidemment Hubble n'a absolument pas lu évidemment et il le fait à partir d'un échantillon de 24 mesures seulement 24 mesures de de vitesse radiale dont 20 ont été effectués par Slipher qui n'est pas cité dans l'article et 4 par son nouveau collègue collaborateur qui s'appelle Milton de Masson lui il n'a fait aucune mesure intéressant ce Milton de Masson qui a eu aussi une longue vie vous le voyez voilà au départ il s'est fait remarquer parce qu'il était le chef des muletiers chargé de construire le nouveau grand observatoire du Mont Wilson a transporté là-haut tout le matériel il était tellement efficace dans son organisation que il me dit tiens je vais faire en travailler un petit peu avec moi pour faire quelques tâches d'observation de routine et donc Masson s'est révélé effectivement un extraordinaire technicien de l'observation extrêmement soigneux bien pas inintéressant de comparer finalement le résultat avec la constante de proportionnalité qui est essentiellée qu'on appelle aujourd'hui la constante de Hubble même si c'est pas constant au cours du temps à un moment donné c'est pareil partout dans l'univers la valeur donnée par Hubble à partir de l'échantillon des décalages de Slipher il fait passer par la méthode un moindre carré une droite et il trouve 530 km par seconde le maître lui en 1927 n'avait pas tracé de graphique mais il avait donné les chiffres à partir d'un échantillon très très proche 575 km par seconde par mégaparsec et si on reprend les données de Hubble et qu'on trace la droite on a finalement une meilleure un meilleur ajustement avec cette chose là bon comme je ne peux pas vous raconter toute l'histoire il s'avérera pour des questions de calibrage un peu complexe notamment du OCFI d'entre autres et d'autres choses la valeur de la constante de Hubble comme vous l'avez compris devrait s'appeler au moins la constante de l'omètre Hubble sera revue largement à la baisse et aujourd'hui on l'estime environ 70 km par seconde et par mégaparsec alors voilà donc finalement Hubble perd du Big Bang comme on le lit partout et notamment évidemment dans la presse comme on l'a lu longtemps dans la presse anglo-saxonne bon on le voit ici c'est l'homme à la pipe voilà donc là on voit un petit truc amusant il observe Einstein regarde au télescope évidemment on ne voit rien c'est juste pour la photographie des médias quand on met l'œil au télescope on va voir les décalages spectraux ni quoi que ce soit voilà donc il publie en 1936 un ouvrage qui s'appelle Le Royaume des Nébuleuses que j'ai habitué traduit en français il vaut mieux d'ailleurs où il écrit l'auteur du présent ouvrage est le premier chef un observateur il est honnête il ne dit pas je suis né en théorie mais c'est ce que ça veut dire et donc il y a 202 pages et l'interprétation théorique des observations occupe une page 198 et l'interprétation théorique il ne la fait pas il la renvoie au théoricien qui s'appelle Friedman Robertson Emile qui cite il dit il résoudon peut-être ce problème il ne cite pas le maître puisqu'il n'a jamais entendu parler et Hubble continue à déclarer que ce qu'il observe ce sont des décalages spectraux c'est-à-dire donc des vraies vitesses propres des galaxies et non pas du tout un effet de l'expansion de l'univers qu'il n'admet pas qu'il ne comprend pas voilà alors on avance un petit peu je suis assez allé jusqu'en 1932 évidemment si j'ai 5 minutes de plus j'irai un tout petit peu plus loin en 1930 donc un an après la publication de Hubble alors là cette fois-ci publié dans Astrophysical Journal etc ça a fait grande excitation dans le milieu ça y est extraordinaire Eddington continue à réfléchir sur ces trucs-là il montre qu'effectivement l'univers statique d'Einstein ne peut plus être le bon parce qu'en fait il est instable moins de perturbations fait le rayon de l'hyperserre bouger comme on l'avait anticipé déjà Georges Le Maître voilà et donc ça ne peut plus être effectivement un bon modèle pour les nouvelles données expérimentales notamment celles de Hubble et voilà il fait il appelle ses étudiants Mac Vitti et quelques autres pour ceux qui connaissent là à faire de nouvelles recherches pour expliquer vraiment pour avoir une interprétation théorique des vitesses de récession en termes d'un modèle d'une solution dynamique voilà et comme il n'a pas vraiment lu il n'a pas encore lu l'article de Le Maître et pourtant Le Maître avait été son ancien un de ses anciens étudiants mais Le Maître évidemment on lui avait envoyé son manuscrit ben oui vous savez quand on est un peu connu on reçoit des piles d'articles y compris de copains ou de collègues on n'a pas le temps de tout lire puis on les oublie et puis voilà c'est ce qui s'était passé voilà et donc évidemment Le Maître il pense toujours pardon excusez-moi Eddington pense toujours au modèle de Dossiter mais il est un peu embêté parce que ce n'est pas vraiment un modèle complètement dynamique voilà et il ne sait pas que les solutions ont déjà été trouvées ont été proposées donc le 1930 Le Maître lit un petit truc une communication d'Eddington à la Royal Society où il fait cette déclaration là alors il écrit qui ? Il écrit à Eddington quand même mon cher professeur moi j'ai fait ces recherches là je les ai faites il y a deux ans puis je vous ai envoyé le papier alors Eddington m'a fouillé dans le papier enfin il lui renvoie l'article Eddington le lit il lit très bien le français évidemment il est stupéfait je dis mais bon sang mais c'est vrai il a raison le maître il a fait un modèle effectivement non statique dynamique qui explique parfaitement et donc il se prend en enthousiasme pour le travail de son ancien disciple et il adopte en 1930 le modèle de Le Maître qu'on va appeler le modèle Eddington Le Maître évidemment et puis comme Eddington est quelqu'un de très correct donc il sait rendre hommage au véritable travail en 1931 il se dit mais c'est pas possible que cet article si important de Georges Le Maître reste non lu parce qu'il est écrit en français donc on va le faire traduire en anglais et il utilise son influence pour obtenir une publication de traduction de l'article de Le Maître dans les Montesli Noticis de l'Oreal Astronomical Society évidemment une envergure autre que les petites annales scientifiques de la Société de Bruxelles voilà donc l'article de Le Maître parait donc en 1931 dans les annales de la Société scientifique dans les Montesli Noticis mais 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 ce n'est pas une traduction littérale il y a des passages qui sont omis et qui sont coupés alors notamment vous ne regardez pas les détails voilà par exemple un extrait de quelques de quelques pages de l'article en français 1927 et puis ce qui est souligné par moi encadré et supprimé de la version anglaise et vous remarquerez que l'un des passages le passage le plus capital qui est supprimé c'est celui-là c'est celui que je vous ai montré tout à l'heure celui où Le Maître donnait la formule R' sur R égale VR sur C égale ça qui donnait la constante de Hubble qui donnait la loi ce qu'on appelait déjà encore la loi de Hubble et ainsi de suite bien voilà et donc tout ce passage-là c'est juste remplacé par à partir d'une discussion des données expérimentales disponibles on adoptera R' sur R égale il met un chiffre il ne peut pas la loi il ne peut pas la loi en faisant intervenir la vitesse la vitesse radiale bien bon c'est comme ça alors seuls ceux qui s'intéressaient seuls les historiens des sciences qui s'intéressaient à cette histoire de le mettre en détail de Hubble etc savaient qu'il y avait quelque chose de pas très clair là-dedans pourquoi c'était comment pourquoi ça avait été supprimé est-ce que c'était un bon voilà mais bon essentiellement personne ne s'en occupait bon moi évidemment sans doute Jean aussi vous avez écrit pas mal de choses je m'étais interrogé sur ce problème-là mais je n'avais pas de solution possible et puis en 2011 on a vu subitement apparaître une controverse il a fallu que 2-3 semi-historiens des sciences que je dis semi-historiens des sciences ce sont des anciens chercheurs qui ont au moment de la retraite se mettent à faire l'histoire des sciences se mettent à s'intéresser à cette affaire-là et commencent à publier tout un ensemble de papier-à-pieds critiques alors vous voyez le cas curieux de l'équation 24 de Georges Lemaitre l'équation 24 c'est celle que je vous avais montrée qui a été supprimée dans la version anglaise un autre qui écrit Lemaitre et la censure due à l'éclipse de Lemaitre à cause de Hubble Hubble en trouble enfin problème de traduction de Hubble et alors carrément est-ce que Edwin Hubble a copié a fait plagiat etc etc voilà bref il posait la question mais finalement qui a traduit l'article de Lemaitre pour le couper comme ça est-ce qu'il a été censuré finalement pour laisser la primauté à Hubble cette découverte et est-ce que finalement Hubble ne serait pas intervenu auprès de l'éditeur pour s'assurer la priorité de sa découverte ? C'est des questions voilà qui ont commencé à se poser d'autant qu'on sait que Hubble avait toujours été extrêmement attaché à la reconnaissance de ses travaux et le Montwisson par exemple une lettre qu'il avait écrite à deux citeurs en 1930 je considère je considère que la relation distance-vélocité et sa formulation son test et sa confirmation comme une contribution du Montwisson et je suis profondément impliqué concerné qu'elle se soit reconnue comme telle pas question d'attribuer à qui que ce soit d'autre la relation distance-vélocité décidément on ne s'en veut pas tenir bien alors cette controverse a été résolue grâce à un travail remarquable de quelqu'un qui s'appelle Mario Livio qui est allé plonger à la fois dans les archives de la démonstrioticisme précisément et il a retrouvé la lettre que l'éditeur sollicité par Eddington qui s'appelait monsieur Smart l'éditeur de la revue avait écrit à Le Maître voyez le manuscrit et voilà ce qu'il écrit là personnellement et au nom de la société j'espère que ce soit vous Georges Le Maître qui fassiez la traduction autre passage de la lettre si vous voulez ajouter des choses supplémentaires par rapport à l'article original de 1917 nous serons heureux de pouvoir les publier voilà donc grâce à ça il y a d'autres recherches donc notre collègue Mario Livio qui travaille à l'Institut du Télébré Spatial a publié un article en 2011 dans la revue Nature où il explique que voilà le mystère du texte manquant a été résolu parce que le maître a répondu évidemment à l'invitation de l'éditeur en mars 1931 il lui répond voilà je vous envoie une traduction de mon article je n'ai pas trouvé avisé de reproduire les discussions provisoires des vitesses radiales celles qu'il avait faites en 1927 qui sont clairement plus d'actualité aujourd'hui également j'ai supprimé les commentaires géométriques il suffit de les remplacer par une petite bibliographie sur le sujet là on montre la modestie extraordinaire de Georges Lemaitre qui ne veut pas créer de polémiques qui ne veut surtout pas empiéter sur la recognition et l'attribution à Hubble de la découverte de l'expansion de l'univers donc c'est une auto-cension c'est le maître qui s'est auto-censuré qui a lui-même supprimé la relation dans sa traduction en anglais qui sera la seule qui sera lue après pendant 50 ans la formule décalage spectral vitesse radiale qu'il avait découverte bien avant Edwin Hubble voilà bon c'est une histoire un peu encore plus complexe là aussi j'ai écrit un article très détaillé que vous pourrez éventuellement trouver là-dessus à la suite de ça ça c'est extraordinaire ça c'est bien Georges Le Maître qui est toujours mon esprit va toujours de l'avant 1931 les Monsly Notices publient son article en anglais de 1927 vous vous souvenez il n'y a pas de singularité il n'y a pas de Big Bang c'est l'article là entre temps Le Maître a étudié je vous l'ai montré son graphique là il a étudié les solutions à rayons variables mais avec un Big Bang et au lieu de mettre une petite addition comme il avait suggéré M. Smart l'éditeur d'ajouter des petites choses à l'article 1927 il dit mais c'est pas ça que je vais rajouter je vais écrire un article complètement différent qui est publié dans le même numéro à la suite de son article de 1927 traduit en anglais il publie The Expanding Universe mars 1931 et là il y a tout il y a toute la cosmologie d'aujourd'hui pratiquement bon il manque un peu de physique quantique comme on le verra mais enfin voilà on a un modèle à partir de ce qu'on appellera plus tard un Big Bang on a une phase de décélération on a une phase qu'il appelait dite de stagnation ou d'hésitation à cause de la constante cosmologique qui va jouer en effet contre gravitationnelle va ralentir et puis va prendre le dessus et va accélérer l'expansion de l'univers donc on a trois phases et l'une des raisons de nombreuses raisons pour lesquelles le maître propose ce modèle là outre le fait qu'on a effectivement un début un début de l'univers etc c'est qu'on a dans cette phase d'hésitation le maître est passionné par le problème de la formation des galaxies il se dit si un univers est en expansion trop rapide les galaxies pour former les galaxies c'est un mouvement contraire c'est la gravitation de former les galaxies donc l'expansion va en l'encontre de la gravité donc il faut il ne faut pas que l'expansion soit trop rapide il ne faut pas que l'expansion soit trop rapide on peut imaginer s'il y a eu une phase suffisamment longue de stagnation où le royaume de l'univers n'a pas cru trop vite et bien c'est dans cette phase-là que les galaxies ont pu se former et donc il appelle ça le modèle de l'atome primitif l'atome primitif parce qu'il sait très bien qu'évidemment on ne peut pas extrapoler jusqu'au bout et que le début de l'univers ce n'est pas une singularité ponctuelle ce qui est une absurdité mais qui causera beaucoup de malentendus pendant 50 ans et qui continue à causer beaucoup de malentendus dans le grand public sur ce qui est réellement le Big Bang donc il imagine qu'au départ il y a eu en fait ce qu'il appelle l'atome primitif c'est-à-dire une configuration initiale de l'univers qui je le rappelle n'est pas ponctuelle il estimait peut-être une configuration ayant à peu près la taille du système solaire qui par la suite d'une instabilité qu'il imaginait lui de nature radioactive parce qu'encore à cette époque-là on connaît à peine la physique nucléaire ce genre de choses c'est encore tout à fait balbutiant et qui après donc par la suite d'une instabilité de type radioactif met l'univers en expansion et voilà l'une des fameuses phrases où on peut apprécier le style littéraire exceptionnel de Georges Lemaitre l'évolution d'humain peut être comparée à un feu d'artifice qui vient de se terminer quelques mèches rouges sans nos effubés debout sur un escarbille mieux refroidi nous voyons s'éteindre doucement les soleils et cherchons à reconstituer l'éclat disparu de la formation des mondes c'est beau voilà réaction hostile Einstein oh non c'est pas possible ça rappelle trop le dogme de la création il fait le même coup qu'avec Alexandre Freeman et oui parce qu'il y a un début de l'univers et puis on fait un faux procès le maître est éclésiastique et donc il se dit alors Eddington aussi pareil la notion de commencement du monde c'est répugnant évidemment on a un abbé il veut nous refourguer le récit de la Genèse contresens total le maître s'est clairement exprimé là dessus le début physique de l'univers n'a rien à voir avec une éventuelle création de l'univers qui est une nature purement métaphysique dans les modèles que je calcule le début de l'expansion ça n'a rien à voir avec le doigt de Dieu et c'est un Dieu caché qui n'intervient pas directement la question théorique et logique reste complètement en dehors de toute question métaphysique ou religieuse alors par la suite il y en a bien les astrophysiciens qui se sont lancés dans ces interprétations là qui auraient bien pu prendre la graine dans la leçon de théologie de Georges le maître science et religion correspondent à des niveaux totalement séparés de la compréhension du monde l'opus majeur de Georges le maître c'est un court article d'une page où là aussi j'ai fait une analyse très très détaillée dans le classique de la théorie quantique qui s'appelle la naissance de l'univers du point de vue de la théorie quantique alors là c'est absolument phénomène il n'y a aucune équation une page à peine mais dans cette page en fait ils fondent vraiment ils refondent la cosmologie relativiste mais avec une intuition sur le rôle fondamental joué par les phénomènes de la physique quantique qui à l'époque reste plus ou moins babusillante en tout cas dans son application à la cosmologie et donc il imagine que le commencement du monde de la physique du monde a commencé sous forme de quantum de quanta d'énergie et donc il n'y a plus de notion d'espace et de temps tout devient quantique alors il a cette intuition extraordinaire qui sera évidemment développée beaucoup plus tard et il imagine donc que le quantum initial se divise en quanta partielle et voilà après c'est toute l'histoire et il répond à Eddington qui disait que le commencement du monde le répugnait un tel commencement est tout à fait sans doute suffisamment éloigné de l'ordre présent de la nature pour ne plus répugner personne voilà il ne convaincra malheureusement pas grand monde sauf que tout de même le grand Stein se dit je suis quand même passé à côté d'un machin avec mon modèle statique et ma constante cosmologique j'ai peut-être fait la plus grosse il le dira j'ai fait la plus grosse erreur de ma vie en introduisant la constante cosmologique donc finalement il est bien obligé d'admettre les observations de Hubble schliffère disons plutôt et donc de tenir compte de ça pour proposer un nouveau modèle d'univers mais dynamique cette fois-ci il le fait avec deux citeurs c'est ironique ce sont les deux premiers promoteurs des deux premiers modèles cosmologiques faux parce qu'ils sont statiques qui vont se mettre ensemble en 1932 pour publier un papier qui va gouverner la cosmologie pendant 50 ans grâce au prestige des noms et aussi parce que ce papier il simplifie tout et il explique à peu près les maigres observations de l'époque à l'époque les observations cosmologiques étaient assez maigres donc pas de courbure espace euclidien bon en plus voilà pas de constante cosmologique voilà mais juste une densité de matière variable alors ça c'est un étudiant aujourd'hui par exemple le terminal peut quasiment résoudre des équations et on a une expansion perpétuelle décélérée voilà c'est un modèle ultra simplifié qui va servir de modèle standard de la cosmologie pendant 60 ans voilà et ce sera on croira on croira que c'est conforté dans les années 80 avec l'apparition d'un modèle théorique qui s'appelle le modèle de l'inflation qui effectivement suggère que la densité de l'univers est proche de ce qu'on appelle la densité critique qui confère une courbure strictement nulle à l'univers bon aujourd'hui ce modèle au sens strict il est abandonné parce que quand on calcule l'âge de l'univers avec ça il y aura des décennies des décennies d'affrontements et de controverses ça donne un âge d'univers trop court par rapport à l'âge indépendamment mesuré par exemple depuis des étoiles si vous voulez un modèle d'un champ de citer comme ça ou mesurer l'âge théorique de l'univers remontant dans le passé etc j'obtenais par exemple 6 ou 7 milliards d'années et on mesure des âges d'étoiles de 13 milliards d'années donc c'est pas possible le modèle ne peut pas tenir voilà cet article d'Anchand Schitter ne cite ni Friedman ni le maître qui sont les deux inventeurs des modèles dynamiques il soulève malheureusement indirectement sans le dire vraiment la question de la matière sombre c'est pas inintéressant parce que à l'époque les mesures de densité de l'univers sont très très en dessous de la valeur critique qu'il faut dont on a besoin pour que la copure soit nulle donc ça implique sans qu'ils le disent vraiment une grande quantité de matière sombre et malheureusement comme je le dis ça va plomber la cosmologie pendant à peu près 50 ans bon allez on laissez 5 minutes de plus je veux juste finir je vais dépasser légèrement 1932 discussion Anson Lemaitre Anson je l'ai dit considère l'hypothèse de l'atome primitif inspirée par le dogme chrétien de la création et injustifiée sur le plan de la physique une conversation à Pasadena où il rencontre Georges Lemaitre en 1932 il écrit à Georges Lemaitre depuis que j'ai introduit ce terme j'ai toujours eu mauvaise conscience je le trouve affreux et je ne peux pas croire que la nature puisse réaliser quelque chose d'aussi affreux et il en a marre en 1934 il laisse tomber la cosmologie il va étudier autre chose très bien les théories de l'éducation etc etc voilà ce qui est amusant ce qui est amusant c'est que alors Anson il reconnaît le génie de Lemaitre puisqu'il va le soutenir pour le plus grand prix scientifique belge qui est appelé le prix Francky qui valera un petit peu la médaille d'or le prix Nobel belge si vous voulez voilà mais sans jamais reconnaître ce travail ce qui est quand même aussi ironique et amusant là-dedans c'est que quand Anson dit à Lemaitre j'ai fait la plus grande bêtise de ma vie le maître lui dit cher professeur je pense que au contraire c'est probablement peut-être votre plus grande découverte la constante cosmologique bon alors j'imagine que les intervenants suivants vous parleront parce que ça c'est plus c'est plus moderne sur le rôle sans doute essentiel de la constante de la constante cosmologique voilà donc je vais terminer simplement en rappelant que Georges Lemaitre a continué son travail de cosmologie en 1933 une étude l'univers phénix les premiers modèles de formation des galaxies et surtout en 1934 un article pourtant écrit écrit en anglais publié dans les proceedings dans le National Academy of Science des USA où il prédit d'une certaine façon avec un petit calcul sur le dos d'une enveloppe l'existence d'une prédiction d'un rayonnement de fond et surtout et surtout la première interprétation de la constante cosmologique auquel il tenait tant il comprend que c'est sans doute lié à l'énergie du vide qu'il faudra calculer par la théorie quantique des champs mais qui à son époque n'est pas encore suffisamment développée et il donne carrément la formule une pression négative liée à la densité d'énergie du vide un résultat qui ne sera retrouvé ce texte-là ne sera pas lu qui ne sera retrouvé que 40 ans plus tard par des chercheurs par des chercheurs russes voilà dans les années 60 le maître s'occupera moins de cosmologie de temps en temps on lui demandera on le sollicitera évidemment pour faire des exposés il a l'intuition du rôle fondamental de la constante de Planck avec peut-être un lien avec la constante cosmologique c'est-à-dire donc une des théories de gravité quantique il a même l'intuition qui pourrait être nécessaire d'introduire des dimensions supplémentaires dans les dimensions de l'espace pour décrire cette étrangeté extraordinaire du monde voilà rassure-toi Jean j'ai fini morale de l'histoire je reviens sur mes deux questions au début pourquoi certaines découvertes qui s'avèrent plus tard fondamentales ont eu que peu d'impact et pourquoi ces découvreurs ne sont pas attribuées à l'histoire donc on remarquerez que Hubble je l'ai déjà dit il ne s'est jamais montré bien généreux pour citer les contributions d'autrui même il est connu aussi pour la classification morphologique des galaxies ce qu'on ne sait en général on ne l'a pas c'est que la classification a d'abord été donnée par quelqu'un qui s'appelait Reynolds et il a effacé Reynolds des tablettes et donc il était connu pour ça il était guère après pour cela très généralement alors ça se concerne le plus Hubble c'est que nombre de chercheurs actifs toujours aujourd'hui n'hésitent pas à prendre toute ou partie de leurs idées chez autrui en oubliant d'où elles viennent disons-le rivalité nationale et institutionnelle et facteurs culturels entrent aussi en jeu alors particulièrement à l'époque également aussi donc déjà à cette époque-là Hubble voulait mettre en avant la constitution de son institut le Mont-Wilson avant toute chose et donc on va écraser ce qui se fait ailleurs etc voilà alors exemple à suivre ou pas je ne sais pas ça dépend de quel bord on se trouve je vais faire le mettre pour qui finalement la modestie le vrai travail et la modestie étaient plus importantes que le crédit que l'on pouvait accorder à leur travail et Georges Lemaitre vous dit remet merci en même temps que moi merci